les amis les amis les amis les amis je suis trop contente bonjour tailleur nous sommes quels jours 21 avril déjà je viens enfin de recevoir ma commande de chez ongles 24 pour pouvoir faire du gel parce que là je n'en peux plus c'est que nakiboul là c'est pas possible donc je vais enfin essayer de faire du gel c'est la première fois que je vais essayer ça va être une catastrophe je vais passer au moins 10 heures sur un ongle mais j'ai trop hâte donc il n'y a rien qui vaille à mon lave vaisselle qui est en train de faire du bruit on va essayer d'unboxer tout ça alors j'ai pris pas mal de choses je pense plein de choses inutiles alors j'ai pris 500 tips donc c'est des capsules je préfère le faire avec des capsules qu'avec le chablon parce que je sens que le chabon je vais plutôt pas mal pour moi donc les capsules coûtent 9 euros 50 tu en as 500 après tu peux les choisir à l'unité mais moi comme je n'avais pas la taille qu'il fallait et bien j'ai pris ça j'ai pris ensuite de la colle à capsules qui coûte 1 euros 95 et à 7,5 grammes c'est un pinceau ce n'est pas en pipette j'ai pris ensuite un coupe billeux chouette là il m'a coûté 3 euros 95 voilà c'est pour couper donc des capsules j'ai pris du vernis à ongles du vernis sur mes permanents white pour pouvoir faire des petits dessins je vais essayer d'en faire aujourd'hui mais je ne pense pas je sais pas si je vais y arriver j'ai rien que vernis à voir si je vais y arriver pris du white pour faire des petits nuages parce que je veux trop faire des nuages j'ai pris le ça ça coûte 7 euros 95 j'ai pris du type blender pour que je sais plus à quoi ça sert je crois que c'est pour les capsules je sais plus 3 euros 90 et enfin les gels ah oui c'est tout petit ah oui oui je voyais ça beaucoup plus gros moi donc j'ai pris le gel rose donc peut-être pour faire des baby boomers quand je serai forte mais on va essayer déjà avec du rose normal donc je mettrai du vernis par dessus j'espère que ça va le faire j'ai pris du gel de finition et du gel adhérent avec caratine donc c'est super petit je m'y attendais pas à autant de smaller c'est vraiment super petit il y a combien de 5 grammes et l'autre je pense qu'il y a au moins 30 grammes ouais c'est ça 30 grammes donc je vais regarder à quoi ça sert un peu tous ces trucs là parce que j'ai complètement zappé j'ai fait ma commande la semaine dernière mais j'ai complètement oublié comment il faut faire donc je vais regarder sur internet et après bah on va s'y mettre bon c'est le bordel sur la table j'ai sorti tous mes produits alors j'ai mis le cleaner donc pour enlever ce que j'avais sur les ondes j'avais mis un durcisseur ou quelque chose comme ça le dégraissant ça c'est le white ça c'est le petit blender ça c'est les capsules le gel là il y a ma ponceuse que j'utilise pas mal au niveau des ongles nues ça permet de bien les lisser enlever les petits résidus des ondes c'est vraiment pas mal il y avait ça avec donc ça je vais l'utiliser ça c'est les pinceaux pour le gel que j'ai acheté sur amazon les petites capsules mon truc qu'il faut que je mette à côté donc pour ceux qui me connaissent pas donc je me ronge les ongles depuis ma naissance ronge les ongles assez fréquemment surtout quand il y a des examens et j'étais en perte des examens donc c'est une catastrophe donc en fait j'ai fait du gel pendant quasiment un an en institut ça s'est super bien passé enfin j'ai jamais eu de problème et donc à la suite au confinement dernier là les instituts se sont fermés et donc j'ai voulu essayer de retirer le gel sauf ce que j'ai fait pour garder ma longueur d'ongles et mettre du vernis sur mes permanents dessus pour ne plus avoir de gel et avoir du vernis et mes vrais ongles donc ça a tenu pendant un mois et après j'ai recommencé à me ranger les ongles avec du vernis sur mes permanents je pensais que ça n'allait pas être le cas mais au final si je me suis rongé les ongles et avec le gel je ne me ronge pas les ongles c'est pour ça que j'ai commandé tout ce qu'il fallait pour faire du gel parce que j'en ai marre d'avoir des ongles comme ça quoi c'est pas c'est pas joli c'est moche voilà donc on va essayer de faire du gel j'espère que les capsules vont bien tenir parce que j'ai des ongles assez courts là si j'attends encore un peu je sais qu'ils seront toujours comme ça que je vais quand même me les ronger donc ça c'est ma longueur maximale si vous voulez et je me suis en institut j'avais les ongles encore plus courts que ça j'avais fait quand même des faux ongles et tout ça avait super bien tenu d'ailleurs bon j'ai la vidéo de melissa easy nails qui est super bien faite je trouve donc j'ai dégraissé donc tous mes ongles etc et j'ai choisi les capsules donc je trouve que c'est un peu galère de choisir ces capsules parce que j'ai peur que ce soit trop grand trop petit ou autre c'est un peu galère donc oups j'espère j'espère que ça va être la bonne taille donc il faut mettre j'ai trop peur il faut mettre donc la petite colle la mettre dans le petit la petite rigole là qui est juste là et ensuite faire une pression j'ai peur oh la la oh la la comment on fait il n'y a pas de bulles d'air ça c'est vraiment cool mais c'est galère à faire oh la 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 ne refaites pas ça à la maison regardez vraiment des vrais prothésistes angulaires, pas moi j'arrive à bien les placer je crois que celui-là il y a une bulle d'air je ne suis pas sûre je ne sais pas si c'est mon oncle qui est dégueulasse ou si c'est la bulle d'air voilà alors maintenant je pense que mon pouce et mon majeur ils vont se décoller je ne sais pas pourquoi parce que celui-là je le pousse j'ai vraiment galéré à le mettre les autres je n'ai pas galéré je pense que ça avec longueur ça peut être pas mal, plus c'est long plus le bombé doit être incroyable donc on va éviter de faire un truc trop trop long, après avoir posé les capsules je viens limer pour pouvoir avoir une forme d'ongle qui me convient, donc pour la forme d'ongle j'aime pas les trucs trop arrondis et trop carrés donc j'essaie de faire un entre deux il y a encore du boulot pour s'améliorer je pense mais pour l'instant ça me convient je trouve que c'est la bonne longueur d'ongle pour mes tout petits ongles rongés juste en dessous je pense que c'est parfait au niveau de la longueur et l'arrondi je trouve que c'est plutôt pas mal ensuite j'utilise le tip blender que je mets uniquement sur les capsules pour annuler cette démarcation cet effet escalier au niveau de mon ongle j'attends 30 secondes et ensuite je viens limer la capsule et pas l'ongle naturel avec le côté doux de la lime je mets ensuite le primer que j'applique sur l'ongle naturel uniquement donc après avoir enlevé cette démarcation au niveau de l'ongle je mets ça et ensuite je viens polir un petit peu le tout pour que ça soit bien bien mat c'est parti pour le gel, le gel adhérent avec Keras beaucoup de personnes me disent que ça sert strictement à rien moi je l'utilise parce que ça a des bienfaits sur l'ongle etc donc vas-y je prends et ça coûtait seulement 2€ donc bon je me suis dit pourquoi pas donc je l'applique comme un vernis à ongles en fait je l'applique normalement ensuite je viens catalyser donc des fois ça peut faire mal pour certaines personnes moi ça m'a pas fait mal mais si ça vous fait mal vous laissez 5 secondes ensuite vous retirez vous remettez 5 secondes, vous retirez et ainsi après vous laissez 90 secondes en totalité donc après Mélissa Easy Neige je vous mettrai la vidéo en barre d'infos elle explique vraiment super bien je vais utiliser ce fameux gel donc le gel est comme ceci donc il est un petit peu rosé je pensais qu'il était plus rose en fait pour les baby boomers ça serait un petit peu plus compliqué je pense donc je prendrai pas ce gel là pour les baby boomers donc je l'applique sur mon ongle j'essaie de former une espèce de petite boule et je viens l'appliquer sur tout mon ongle uniformément après ça je vais catalyser et ensuite après je vais faire le bomber parce que moi les deux en même temps j'y arrive pas après avoir fait le bomber que tout me convient etc je viens limer mon gel pour que ça soit plus uniforme plus lisse etc sans toucher au bomber donc je vais faire sur les côtés je vais faire sur le devant etc sur le dessus je viens dégraisser avec mon petit coton pour enlever donc cet effet de gras de collant là sur l'ongle je déteste ça c'est horrible voilà ma petite main et mon petit bomber regardez comment il est trop mignon mon bomber franchement pour une première fois je suis hyper fière de moi donc voilà la totalité de mes ongles c'est plutôt pas mal vraiment je suis super contente de mon travail et j'ai fait ensuite la main gauche de la même manière donc j'ai mis beaucoup moins de temps pour la main gauche j'ai utilisé ensuite une base alors pour mettre le vernis on m'a dit que ça ne servait à rien mais vas-y j'ai quand même mis donc j'ai mis sur mes ongles et j'ai catalysé puis ensuite j'ai mis mon vernis bleu donc c'est le Blue Mountain je vous mettrai en barre d'info je vous mettrai tous les produits en barre d'info vous n'inquiétez pas j'ai appliqué quand même plusieurs couches je crois trois couches pour vraiment avoir le bleu qui me plaît donc voilà au niveau de mes ongles la couleur est magnifique j'adore ce bleu il est trop 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 beau et ensuite je voulais vraiment faire mes nuages donc j'ai pris un dessous de vert et j'ai appliqué du vernis semi-permanent blanc pour pouvoir faire mes petits nuages pour faire des nuages j'ai acheté un pinceau sur Amazon je vous mettrai aussi le lien ils sont très très bien très fins et tout vraiment super bien pour faire les nuages donc les nuages je les ai faits vraiment au feeling je les trouve plutôt bien réussis vous allez voir après je prends une goutte de vernis semi-permanent et ensuite j'étire à chaque fois la matière pour faire le petit nuage et pour qu'il y ait un effet un petit peu flouté vous allez voir et dès que le nuage me plaît je catalyse directement comme ça c'est fait ensuite je fais le deuxième nuage celui-ci j'ai un petit peu plus galéré parce que j'ai mis trop de vernis en fait mais je trouve que le résultat est plutôt convenable écoutez donc je catalyse dès que j'aime et ensuite j'ai voulu faire une espèce d'étoile mais j'ai pas trouvé la technique pour la faire mais j'ai regardé un tuto et maintenant je sais comment on fait donc je vous montrerai la prochaine fois donc j'ai pris un cleaner et j'ai enlevé ensuite il fallait bien tout ranger donc j'ai fait un petit time-lapse parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment ça voilà le petit avant-après et voilà mes ongles après la manucure donc ça a duré 4h en tout j'ai commencé à 14h j'ai fini à 18h et quelques je trouve que c'est plutôt pas mal pour une débutante de faire tout ça en 4h je trouve que c'était assez rapide voilà mes nuages de plus près je trouve qu'ils sont plutôt pas mal mon bombé est bien je trouve après voilà il faut juste que je m'améliore au niveau de l'uniformité du gel au niveau de l'image je pense que j'ai beaucoup de points à m'améliorer mais pour une première fois écoutez je suis plutôt fière de moi les nuages sont vraiment beaux vraiment je suis trop faim de mes nuages et le bombé est plutôt pas mal donc voilà pour cette vidéo j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là c'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye bye